salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode alors aujourd'hui je vais interviewer olivier bolier qui est préparateur physique de niveau olympique depuis une vingtaine d'années et co auteur de quatre livres réputés dans le monde de la préparation physique dont la préparation physique du nageur qui est la thématique de cet épisode salut olivier et merci d'être avec nous aujourd'hui bonsoir kévin merci pour l'invitation avec plaisir alors pour ceux qui ne connaissent pas encore est ce que tu pourrais présenter brièvement ton parcours à la fois sur le plan sportif scolaire et surtout professionnel alors d'un point de vue sportif moi j'étais athlète dans le sens athlétisme j'ai été lanceur de poids j'ai fait un petit peu moins de 16 mètres dans les jeunes catégories j'ai pas je me suis assez grièvement blessé ce qui a mis un point d'arrêt à ma carrière je suis après devenu entraîneur d'athlétisme et très rapidement préparateur physique pour pouvoir gagner ma vie de ma passion à la prépa physique donc ça c'est le parcours royaire sportif et le parcours universitaire j'ai un be d'athlétisme puisque j'étais entraîneur d'athlétisme et j'ai après fait staps un petit peu comme tous les préparateurs physiques le font et a fortiori à mon époque là ce qu'on parle des années 95 2000 il n'y avait pas 36 000 façons d'être reconnus en france donc il fallait faire staps à l'époque donc voilà le parcours universitaire et on va dire un point de vue des diplômes et actuellement depuis une petite vingtaine d'années je vis de la préparation physique principalement d'athlètes de haut niveau et d'athlètes professionnels et ça c'est mon activité principale et mon activité secondaire c'est la formation la formation au sein de l'ufr staps de lyon en dernière année j'interviens principalement en dernière année de master prépa physique et au sein du diplôme européen du du de prépa physique de lyon et en distanciel depuis deux ans maintenant j'ai lancé de la formation en ligne voilà pour mes activités qu'est ce qui te plaît dans le métier de préparateur physique en fait moi quand j'étais athlète j'étais lanceur donc on faisait beaucoup de musculation et très rapidement je me suis rendu compte que comprendre les plans d'entraînement et les analyser tout noter c'est quelque chose qui me passionnait presque autant que ma pratique personnelle donc en fait ça a été assez naturel pour moi de partir dans la préparation physique parce que quand tu aimes un petit peu contrôler les tenants les aboutissants la préparation physique tu as quand même la main mise sur des chiffres des résultats des tests c'est quelque chose qui me plaisait à l'époque tu vois de construire un petit peu un lego un lego géant de musculation de vitesse d'endurance de tous les systèmes énergétiques et voilà je pense que c'est ça qui me plaisait à l'origine à aujourd'hui après un tel parcours quel conseil donnerais tu à nos futurs préparateurs physiques pour devenir le plus compétent possible maintenant en 2021 au moment où on enregistre ce podcast la préparation physique c'est devenu un métier reconnu assez populaire on va dire mais il ya une très très forte discordance entre l'offre et la demande c'est à dire que il ya beaucoup 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 d'étudiants qui se destine à ce métier il ya très peu de possibilités professionnelles alors ça à la fois un peu décourageant mais il faut pas le prendre comme ça parce que parce qu'il ya pas beaucoup de débouchés qu'il y en a pas ce qui ce qu'il faut en retenir c'est que pour pouvoir travailler à l'heure actuelle dans la préparation physique il faut accepter de se former au delà des diplômes de base qui sont la plupart du temps contrairement à ce que disent beaucoup de mes collègues qui sont la plupart du temps de grande qualité il faut accepter de se former en parallèle parce que l'offre et la demande est tellement disproportionnée il ya tellement peu d'offres et beaucoup de demandes qu'il faut vraiment un niveau de compétence et pas que technique ou tactique un niveau de compétence général dans la profession d'ailleurs tu conseillerais plutôt d'ouvrir sur la diversification devenir plutôt un généraliste à la fois sur la préparation physique la nutrition et la préparation mentale ou bien s'orienter vraiment sur la spécialisation qui t'a poussé jusqu'au doctorat dans un de ces domaines pour essayer d'atteindre du haut niveau à mon avis le généraliste n'est pas une bonne idée à notre époque parce que parce qu'il ya trop de monde je pense qu'il faut aller se nicher quelque part et devenir le meilleur possible dans un univers bien bien particulier bien précis et surtout pas se différencier à outrance moi je crois pas aux personnes qui sont qui donnent des conseils en nutrition qui font un peu de prépa mental un peu de pas physique un peu de réathlétisation il doit bien en avoir sur le nombre qui gagnent leur vie et je pense que sur un grand effectif c'est pas une bonne idée il faut se spécialiser parce que justement pour être compétitif il faut sortir du lot et pour sortir du lot n'est pas Léonard de Vinci qui veut tu vois donc tu peux pas tout maîtriser donc il faut se spécialiser par contre de l'aller à un doctorat comme tu le dis ça c'est absolument pas nécessaire voire même c'est extrêmement rare dans la préparation physique de haut niveau d'avoir des préparateurs physiques en activité je précise dans le haut niveau qui sont aussi docteur il y en a quelques-uns mais il y en a très peu en fait et finalement c'est pas parce qu'il y en a quatre cinq qui se courent après que tu vois il faut généraliser ça reste quelque chose ça reste deux métiers différents d'accord alors aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur ma discipline en tant qu'entraîneur de natation sportive je sais que tu as fait de la préparation physique pour des nageurs de haut niveau alors il existe une problématique dans cette discipline il s'agit d'un sport qui demande énormément d'heures d'entraînement par jour on passe parfois plus de temps avec nos athlètes qu'avec nos proches et j'aimerais avoir ton avis sur la relation qu'il faut entretenir entre l'entraîneur et le nageur ou l'athlète quand il y a autant de temps passé ensemble alors c'est une bonne question dans des sports comme ça qui sont extrêmement lourds en termes de volume d'entraînement un nageur de haut niveau c'est ses 20 heures ses 20 heures d'entraînement par semaine tu vois environ en comptant tout donc ce qu'il faut comprendre c'est que nos athlètes ne sont pas ni nos amis ni notre famille de substitution c'est des gens pour lesquels on travaille ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des rapports courtois je pense vraiment que c'est une erreur de mélanger l'amitié et a fortiori amour avec nos athlètes parce que ça donne après une perméabilité dans les rapports qui est vraiment contre productif à la performance et qui peut faire s'effondrer un groupe d'entraînement tu vois donc je pense qu'il faut garder une distance qui veut pas dire qu'on rigole pas avec du tout mais je pense pas qu'il faille un mélange affectivité à l'excès et travail d'accord rester vraiment dans un cadre professionnel avec ses athlètes alors toujours sur la thématique de la natation la problématique principale que l'on rencontre dans cette discipline c'est le milieu aquatique je m'explique on va se retrouver d'une position verticale des bipèdes à une position horizontale contraignant le système vestibulaire une respiration forcée de par la pression de l'eau sur le visage et on retrouvera aussi une perte des repères auditifs et surtout des appuis instables dit fuyant alors pour toi qui est aussi entraîneur en athlétisme et en sport d'hiver quelles vont être les adaptations morphologiques que l'on devra rencontrer chez un nageur si on devait faire une comparaison avec un skieur ou un sprinteur par exemple alors la natation ça a de particulier la chose suivante c'est que le mode de propulsion il est principalement géré par le monde sup avec une petite différence pour la brasse mais globalement c'est un sport où l'on se déplace grâce à l'action du membre sup et comme tu l'as dit les bipèdes chez nous se déplacent avec le membre donc c'est le seul c'est un des rares sport il n'a pas vraiment beaucoup il ya le kayak tu vois ce genre de sport qui a une propulsion du membre sup donc ça ça change toute la donne ça veut dire que il faut penser ce paradigme là si tu vois ce que je veux dire oui oui tout à fait et du coup la contrainte va limiter être d'avoir un surentraînement sur le haut du corps et à contrario un désentraînement volontaire sur le bas du corps faut respecter une sorte de ratio 70-30 tu vois 70% en faveur du membre sup mais 30% en faveur du membre sup parce que là on n'a pas parlé de du départ ou en pied décalé ou en pied parallèle tu pars en poussant avec les jambes il ya les coulées et les ondulations ça c'est le membre inf qui est aussi important puis il ya les virages donc tout ça ni bout à bout fait que quand même le membrane est présent il n'est pas dominant donc tu vois je pense que 70-30 c'est une bonne alors pour toi selon les spécialités de nage mais surtout selon les distances parcourues quelles vont être les qualités physiques à développer chez le nageur plus la distance est courte plus tu te l'importance grandissante de la force maximale et la puissance plus tu t'éloignes en direction du 1500 m alors je parle même pas de des nages en extérieur mais on va garder les nages olympiques plus tu te rapproches du demi fond et du fond plus tu tu dois mettre de l'impact et de l'importance sur la force endurance alors il ya un paradoxe quand même parce que il faut considérer la force endurance avec importance mais quand même il faut se dire que même si tu es un nageur de 800 tu peux peut-être manquer de force maximale ou de force vitesse donc tu vois il ya un compromis à trouver mais globalement c'est ça l'idée ok et au niveau des gabarits ça voudrait dire que l'on pourrait se permettre une plus grosse prise de masse musculaire chez les nageurs de courte distance et à l'inverse il faudrait limiter cette hypertrophie musculaire chez les demi fond voire même les nageurs d'eau libre complètement c'est ce qu'on voit les athlètes qui sont sprinteurs ils sont monstrueux en termes de masse musculaire c'est toujours drôle parce que tout le monde a peur de couler en natation à cause de la masse musculaire on a toujours peur couler de perdre sa flottabilité et quand on regarde les athlètes les plus rapides du monde dans l'eau ils ont pas peur de couler parce qu'ils sont sacrément musclés donc tu vois il ya un mythe qui commence maintenant à être bien démystifié la masse musculaire certes diminue ta flottabilité mais enfin si à chaque coup de bras que tu donnes t'emporte des watts en plus à un moment donné le compromis il est il est là quoi certes ça fait couler mais ça améliore ta propulsion sur des distances courtes le ratio il est vraiment en faveur de la force effectivement comme tu le dis plus les distances augmentent moins c'est vrai ce que je te dis ouais tant pis s'il ya une perte énergétique du moment que ça permet d'avoir une meilleure propulsion il vaut mieux développer la force sur les courtes distances jusqu'à un certain point évidemment ça voudrait dire que arriver à un certain niveau quand on se spécialise sur des courtes distances on ne peut plus devenir spécialiste de long façon que ce soit dans les sports type athlétisme ou en natation on voit rarement quand même deux champions olympiques du 50 mètres ou du 100 mètres qui sont aussi dans le top 10 sur 400 ou 800 tu vois j'allais dire c'est mathématique c'est à dire c'est à un moment donné tu consommes trop d'énergie tu es trop lourd qui te faisait avancer très fort sur des courtes distances ta masse musculaire et ta force va jouer contre toi quand il faut faire des distances bien 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 plus longues c'est vrai et on le remarque chez tous les nageurs de haut niveau d'ailleurs il fait regarder les sportifs autre élément sur la partie morphologique ce que l'on peut remarquer c'est que les nageurs ont tendance à avoir une masse musculaire du haut du corps avec un grand dorsal des grands ronds et des grands pectoraux qui sont assez développés et des jambes relativement fines est ce que ça pourrait être une problématique de développer la masse musculaire sur les jambes alors c'est une vraie problématique parce que autant si on met de la masse musculaire sur le membre sup les poumons via leur effet bouée en fait contrebalance un peu l'inconvénient de la masse musculaire parce qu'il y a l'effet bouée mais par contre sur les membranes sur les cuisses et les jambes il n'y a pas d'effet bouée il n'y a pas de poumons dans les jambes donc autant la flottabilité pas trop attaquée par une grosse masse musculaire sur le grand dorsal grand rond ou le grand pector par contre si tu as une grosse masse musculaire sur le membran là tu mets vraiment en l'air des principes de flottaison donc complètement mais comme on disait l'introduction si on est sur un ratio 70 30 déjà on va pas faire une tonne de muscules du bas du corps et en plus si on choisit globalement des méthodes qui impactent peu la masse musculaire sur le membran on devrait s'en sortir sans trop de difficultés d'accord et là tu as dit quelque chose de très intéressant cette flottabilité des poumons qui permet de compenser un petit peu la masse musculaire du haut du corps est ce que l'on peut l'entraîner est ce qu'on peut développer cette capacité de flottaison complètement en fait mais ça c'est plus les prérogatives de l'entraîneur si tu as un entraînement où tu as des longues phases d'apnée tu vois tu peux à terme espérer améliorer ton expansion thoracique sa capacité respiratoire mixer avec de l'entraînement des muscles respiratoires il y a quelque chose à faire mais sans rentrer dans les choses un peu plus techniques comme l'entraînement des muscles respiratoires juste les phases d'apnée si elles sont un petit peu augmentées dans l'entraînement ça peut tout à fait forcer des adaptations tout à fait donc là pour le ratio on a parlé d'une traction supérieure et d'une propulsion inférieure avec un ratio de 70 30 cas exceptionnel du brasseur qui est un peu plus de propulsion sur les membres inférieurs dans ce cadre là exceptionnel est-ce que ça vaudrait pas le coup de développer plus les membres inférieurs où est ce que l'on va quand même maintenir une préparation physique comme les autres nageurs quitte à jouer sur d'autres facteurs là en fait ce qu'il faut regarder c'est est ce qu'on a encore à gagner sur un 50 ou un 100 mètres par exemple est ce qu'on a à gagner sur les coulées sur le départ et sur les virages où là effectivement on prend appui avec les membres inférieurs si on considère si l'entraîneur considère que là on a une marge de manoeuvre importante et des progrès importants sur les éléments qu'on vient de décrire alors oui ça pourrait valoir le coup de zoomer un peu plus sur le membrane complètement mais si déjà les coulées sont bonnes le départ est bon et finalement les virages on est dedans il faut vraiment faut vraiment réfléchir plus d'amour à la chose d'accord donc pour résumer on est à un ratio de 70 30 pour trois nage avec un peu plus de propulsion pour la brasse une capacité de flottaison pulmonaire qui permet de compenser un petit peu le volume musculaire du haut du corps sur les qualités physiques on sera plus sur un développement de la force maximale pour les nageurs sprinteurs est plus orienté sur de l'endurance de force pour les nageurs de long est ce qu'il y a des méthodes d'entraînement que tu affectionnes dans le développement de ces qualités physiques qui fonctionne bien natation culturellement c'est c'est les circuits training pour la force endurance assez pertinent peut-être même plus d'un point de vue psychologique physiologique parce que les athlètes peuvent pratiquer les circuits training en groupe avec une émulation très forte il faut se rendre compte que la natation ceux qui nous écoutent qui sont pas nageurs ou qui sont pas dedans la natation c'est vraiment un des deux ou trois sports les plus mentalement ingrats que l'olympisme a porté c'est à dire qu'à un moment donné les athlètes sont quand même tout seul dans leur ligne d'eau à compter les carreaux du fond et puis à regarder les petites les petites aiguilles colorées de l'horloge c'est dur c'est très très dur donc quand tu sors de l'eau et qui peut faire des choses collectives avec ton groupe d'entraînement avec des échanges sociaux et humains comme on peut le voir dans les circuits training tu as un tel enthousiasme vis-à-vis des sportifs que les circuits training obtiennent vraiment un très très bon résultat dans la force endurance dans le développement de la force endurance mais voilà ce que je pourrais te dire oui parce qu'il ya aussi le côté psychologique qui rentre en compte et tout seul sous sa barre c'est moins plaisant que d'être en groupe sur un circuit training surtout quand on pratique la natation surtout tu vois dans d'autres sports c'est moins vrai mais dans un sport comme ça si on veut tenir un peu les années un peu d'enthousiasme quand même c'est un sport individuel qui se pratique en groupe mais en plus et après j'ai envie de te dire que tous les sports où tu luttes soit contre une charge soit contre un chronomètre c'est très ingrat en fin de compte tu es toujours en train de lutter contre toi même c'est ça mais la natation c'est un step en dessus parce que tu luttes contre toi même comme en athlétisme mais le problème c'est que tu as très peu d'échanges sociaux pendant ta pratique l'athlétisme c'est dur c'est tout ce que tu veux mais quand même tu peux te parler tu peux interagir tu vois tu n'es pas coupé du milieu comme tu l'es dans l'eau quoi c'est vrai c'est encore un step en dessus d'un point de vue de l'ingratitude tu vois de la discipline ouais la perte des repères auditifs est très conséquente en fin de compte dans l'entraînement très alors autre question est ce que l'on rencontre des interférences entre les différentes qualités physiques développées chez le nageur surtout entre le rapport bassin salle de sport la première chose qui me vient en tête c'est le volume d'entraînement qui est très important dans l'eau où il va y avoir une grosse fatigue métabolique provoquée par le volume d'entraînement dans le développement de l'endurance est ce que ça va contraindre le potentiel de force du nageur hors de l'eau est ce qu'il y a des adaptations à mettre en place complètement le volume aérobie est tel en natation qu'effectivement il ya une interférence avec les processus de force mais là on se retrouve confronté à une réalité de terrain nous notre job c'est de travailler à l'amélioration de la performance dans le cadre que l'entraîneur nous donne c'est à dire qu'à un moment donné même c'est des références mais que de toute façon il doit faire x kilomètres par semaine si tu veux tu es obligé de rentrer dans le cadre que t'impose l'entraîneur après une fois que tu as obtenu la confiance de l'entraîneur et des des nageurs tu peux essayer de faire un petit peu bouger les lignes en fait la grosse erreur c'est le message que je voudrais que les gens gardent à l'esprit surtout les jeunes entraîneurs les jeunes préparateurs physiques c'est que ça parce que en théorie on pourrait faire mieux qu'il faut systématiquement en début de carrière rentrer en conflit avec tout le monde pour essayer de faire ce qui est marqué dans les livres ou ce qui est marqué sur internet ou je ne sais où en fait il faut rentrer dans les contraintes que l'on nous donne et quand on obtient la confiance de tout le monde on pousse un petit peu les lignes step by step tu vois ce que je veux dire oui exactement on travaille ensemble en fin de compte l'entraîneur le préparateur physique le diététicien le préparateur mental le kiné etc on ne peut pas se permettre de déborder sur les autres staffs d'ailleurs il y a une problématique que je rencontre en tant qu'entraîneur j'ai tendance à avoir une planification plutôt linéaire c'est à dire en vulgarisant qu'il va y avoir une diminution progressive du volume des séries corrélée à une incrémentation de l'intensité au fur et à mesure des cycles jusqu'à arriver une phase de travail lactique suivi d'une période d'affûtage permettant une récupération pré compétition de manière à ce que mes nageurs atteignent un pic de forme le jour j en parallèle au niveau de la préparation physique qu'est ce qu'on pourrait amener sur les types d'entraînement par rapport à chaque période par exemple quand le nageur va avoir un gros volume d'entraînement dans l'eau qu'est ce qu'on va travailler hors de l'eau et inversement globalement moi je me réfère toujours la théorie du maillon faible c'est à dire qu'une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ces maillons ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné si dans l'eau tu as un volume aérobie délirant il faut que toi taille sur le maillon faible qui n'est pas travaillé dans l'eau donc l'anaérobie en gros si on veut prendre les classifications physiologiques un petit peu anciennes donc en fait tu vas presque à l'opposé tu vois de ce qui se passe dans l'eau si dans l'eau par contre il ya un faible volume de travail comme par exemple à la reprise là au mois de au mois d'août au mois de septembre là tu peux faire du volume aérobie toi de ton côté à sec à sec ça veut dire pour les gens qui nous écoutent de son panatation ça veut dire pas dans l'eau quoi oui et en fait tu vas à l'inverse tu cherches le maillon faible et le maillon faible c'est celui qui n'est pas travaillé dans l'eau c'est à l'opposé de donc tu vois en inversant comme ça la problématique tu te retrouves non seulement à rééquilibrer l'athlète mais en plus à ne pas marcher sur les plates bandes physiologiques de l'entraîneur c'est super intéressant ça donne un repère pratique pour le préparateur physique à savoir travailler en opposé de la filière énergétique de manière à ne pas tomber en surentraînement aérobie par exemple tout en gardant un impact nerveux sur les périodes de volume dans le bassin donc ne pas perdre en force sur les périodes aérobie c'est ça c'est un peu une façon différente de voir les choses tu vois alors une autre problématique comme tu l'as dit tout à l'heure les nageurs de haut niveau sont à une vingtaine d'heures d'entraînement dans l'eau par semaine avec deux entraînements par jour faisant chacun plus ou moins 3 à 7 km ce qui fait un très gros volume d'entraînement et surtout de très grosses répétitions de mouvements cette répétition de mouvements à terme même si la charge n'est pas très importante peut amener à des blessures des blessures qui sont généralement chez le nageur sur les épaules en bas du dos pour les brasseurs et les papillonneurs et sur les genoux pour les brasseurs qu'est ce que tu mets en place dans la prévention des blessures chez le nageur alors évidemment l'épaule c'est au centre des problématiques en natation en gros si tu regardes les principales nages tu te rends compte que il y a une multitude de cycles de bras qui font quoi qui font de la rotation interne de l'épaule de l'élévation de la scapula en gros de de l'abduction de scapula en clair le bras tourne vers l'intérieur et l'homoplate se décale vers le haut et vers l'extérieur donc là encore si tu si tu suis la même théorie que tout à l'heure du maillon faible toi ton job en prévention des blessures de l'épaule c'est de contrebalancer autant que faire se peut cette rotation interne donc toi ton job c'est de d'activer et de muscler les rotateurs externes de l'épaule de renforcer les parties du corps qui font l'adduction des scapula c'est à dire qu'ils rapprochent les homoplates de la colonne vertébrale et les mouvements qui font la dépression de la scapula c'est à dire l'abaissement de la scapula en fait là encore tu te poses la question suivante qu'est ce qu'on fait à outrance dans l'eau ben moi je vais faire l'inverse à sec pour limiter le risque de blessure à l'épaule c'est ça essayer de travailler la chaîne agoniste antagoniste en essayant de rester sur un ratio de force proportionnée on n'y arrivera pas à le proportionner parce qu'on peut pas contrebalancer ce qu'on fait dans l'eau mais on lutte contre tu vois mouais limiter la casse et donc ça serait des mouvements de type face pool auto stopper avec élastique travail de tirage de rowing ben alors pas trop forcément le travail de tirage parce qu'il ya une composante de rotation externe de rotation interne dans dans les tirages mais plutôt tu vois vraiment du mono articulaire strict c'est à dire des rotations externes des des mouvements où rapprochent les homoplates mais simplement tu vois pas couplé avec d'autres actions des mouvements où on descend l'omoplate vraiment des petits mouvements j'allais dire des petits mouvements de merde parce que c'est pas des mouvements spectaculaires qui déplacent beaucoup de fontes la plupart du temps on peut les faire avec élastique mais vraiment analytique tu vois on se pose la question d'aller chercher des petites actions et éliminer les autres tous les petits muscles stabilisateurs qui sont mis en danger lors des entraînements dans l'eau c'est ça ok et du coup quand on manque de temps dans la préparation physique en natation quels seraient les exercices à privilégier avec le nageur alors s'il ya un seul exercice à garder ce qui est toujours un peu un peu idiot comme comme réponse qu'on n'a pas en gardé qu'un mais enfin on va se prêter à cet exercice là c'est globalement quand même la traction en pronation qui a le meilleur niveau de transfert avec la natation donc l'attraction c'est quand même l'exercice le plus rentable plus transférable entre la salle de musculation et et l'eau ça marche donc petit récap pour la prévention des blessures travailler plutôt les muscles permettant l'antépulsion et la rotation externe de l'épaule pour compenser le travail répétitif de rétropulsion dans l'eau avec une rotation interne de l'épaule et pour la partie préparation physique conserver un exercice phare à savoir les tractions en prise pronation c'est à dire avec les pommes de main orientées vers l'avant est ce que tu aurais d'autres exercices intéressants pour le nageur si on peut faire par exemple qu'une seule séance par semaine quels seraient les trois quatre exercices à conserver en plus de la prévention des blessures après il faudrait garder un exercice pour le membre inférieur mais tu vois avec des hautes vitesses donc ça pourrait être par exemple une modification d'un mouvement d'aptérophilie comme un épaulé par exemple qui serait intéressant parce que ça te permettrait de travailler les départs donc on pourrait garder un exercice emprunté à l'haltérophilie mais modifié simplifié comme une modification d'un mouvement d'épaulé ça ferait un exercice pour le bas du corps et puis après en fonction des nages on pourrait se poser la question de savoir qu'est ce qu'on veut comme troisième exercice tu vois d'accord et donc deux exercices de base qui s'appliquent à tout le monde et après une spécificité selon les nageurs donc peut-être que le brosseur aura besoin d'un peu plus de travail sur sur les jambes et après tout le travail de prévention des blessures du coup sur les jambes plutôt un travail orienté sur la détente sur la puissance et surtout pas un travail de développement de la masse musculaire disons que là j'ai voulu en garder qu'un donc si on en garde qu'un ça serait plutôt celui-là après il faut pas non plus se dire que on va prendre des cuisses et des fessiers énormes tu vois en faisant quelques squats c'est pas non plus la psychose à avoir mais si on doit en garder qu'un mais c'est un exercice un peu théorique tu vois garder qu'un tu vois c'est comme si toi tu dis on garde le pull boy ou les plaquettes enfin tu vois on a besoin des deux quoi c'est pour ça que j'ai voulu garder celui-là mais je dis pas qu'il faut bannir le reste tu vois oui oui c'est c'est pour aller à l'essentiel après ça permet aussi de voir des méthodes d'application par exemple de l'haltérophilie dans la préparation physique du nageur donc sur le haut du corps on peut faire un développement de la masse musculaire et de la force et sur le bas du corps plutôt un développement de la détente et de la puissance sachant que les jambes ont aussi un rôle de rééquilibrage dans l'eau j'aimerais finir sur la partie récupération est ce qu'il y a des méthodes programmes ou protocoles de récupération que tu conseillerais pour le nageur en fait plutôt que de donner une méthode de récupération je vais quand même en donner une mais faut se poser la question de savoir quand l'athlète est fatigué est-ce qu'il a besoin pour récupérer mais pour répondre à cette question c'est pas évident avec des moyens scientifiques relativement poussés comme l'étude de la variabilité de la fréquence cardiaque qui est pour moi qui a été vraiment un game changer dans ma carrière en termes de suivi de la charge d'entraînement et d'individualisation des moyens de récup hormis la maîtrise de ces concepts qui est tout à fait possible à obtenir à notre époque hormis ça après on cherche des moyens de récup on n'est pas toujours certain que ce qui convient à l'athlète a va aussi convenir à l'athlète b et c ceci étant dit les méthodes de récupération à base de froid conviennent quand même bien à un large panel d'athlètes parce qu'ils simulent l'activité du système parasympathique donc le froid c'est pas inintéressant tu vois et puis c'est facile à faire c'est pas technologique si on veut en garder qu'un là encore pense que les méthodes de récup par le froid c'est quand même facile et bien utile en cryothérapie ouais puis ça a un effet anthalgique qui calme la douleur c'est agréable et est-ce que tu utilises toutes les techniques de type massage électrostimulation ou autre complètement mais là encore tu vois sur la dizaine de méthodes de récup que j'utilise peut-être que l'électrostimulation de type capillarisation ça va bien fonctionner chez un athlète a le froid bien fonctionner chez un athlète b le scrapping plus chez un athlète c et après tu vois c'est comme si tu dis tu as une boîte à outils avec plein d'outils puis tu utilises le bon outil avec le bon le bon athlète quoi mais globalement tu vois le froid c'est rare qu'on passe à côté quoi quand même tu vois ça convient à un large panel d'athlètes d'accord donc plutôt essayer plusieurs méthodes de récupération et voir ce qui convient selon les individus ouais la règle est toujours la même c'est comme dans l'eau quoi si tu vas plus vite quand tu fais un départ pied décalé ou si tu fais un départ pied parallèle tu vas quand même pas t'obstiner tu vois éternellement à faire un départ qui est censé être meilleur mais qui fonctionne pas chez toi tu vois à un moment donné ce qui fonctionne fonctionne tu vois tout simplement et même si ça va au delà de ce que la logique indique c'est pour ça que l'individualisation c'est vraiment central parce que à haut niveau quand même des différences entre les gens c'est un peu moins vrai sur le niveau modéré à un moment donné sur le niveau modéré il suffit de pratiquer avec quelque chose de construit simplement mais intelligemment et presque tout le monde progresse mais après il faut affiner oui et plus on arrive à haut niveau plus la spécialisation est importante ben oui surtout dans un sport comme ça où t'es quand même toujours entre sur la crête du surentraînement t'es quand même aussi toujours sur des épaules à la limite du fonctionnement normal de l'organisme donc tu vois quand t'es vraiment sur les crêtes comme ça t'as intérêt à pas trop y aller avec un avec un bulldozer quoi parce que toujours pareil quoi si tu y vas très très fort et que tu as beaucoup beaucoup d'athlètes c'est un peu la technique de des oeufs contre le mur tu balances 10 oeufs contre le mur à la même force puis tu sais tu sais pas pourquoi tu as un oeuf qui a une super grosse coquille il pète pas contre le mur et cet oeuf là en fait c'est pour te dire que si tu pètes 9 athlètes sur 10 et que le 10e tu le pètes pas et il devient champion du monde parce que c'est un super athlète et il a une grosse coquille d'accord tu as fourni un champion du monde donc ta méthode est censée être la meilleure seulement faut pas oublier de dire que tu en as pété 9 pour en arriver là quoi malheureusement c'est cette méthode de sélection par le nombre qu'on pourrait appeler la méthode asiatique se voit de plus en plus dans certains clubs en france on n'est pas un milliard 200 millions en france tu vois c'est ça c'est donc on a moins de deux que nos amis asiatiques et puis idéontologiquement en plus on peut se poser la question de savoir ce qu'il en est après il faut toujours se remettre en perspective exactement est ce que tu as rencontré dans ta carrière de préparateur physique des grosses problématiques qui t'ont fait buter que ce soit sur de la planification de la gestion d'une blessure ou même sur le côté psychologique avec un athlète à la limite du burn out est ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter tu vois avant les jeux olympiques de londres quand je bossais en natation donc l'onde c'était en 2012 j'ai eu la chance de le préparateur physique de romain sasso qui était sélectionné en 2012 sur 100 mètres papillons et c'était une performance exceptionnelle parce que c'était pas l'incep il était pas en pôle il était en club et à l'époque la france en natation c'est une nation bien meilleure que elle est actuellement il ya dix ans donc en fait aller aux jeux olympiques c'est jamais facile mais à la grande époque de la natation française ça l'était encore moins et tout ça dans une structure qui n'était pas un pôle qui n'était pas ni ni les grands clubs français ni marseille ni antibes ni l'incep c'était une très grosse performance et ce qu'on est arrivé à faire pour réussir cet exploit qui s'est quand même passé d'une manière exceptionnelle l'anecdote c'est que pour se qualifier au jeu il y avait donc un temps à faire un certain moment de la compétition il fallait que romain batte son record en finale du 100 m papillon des championnats de france et lille et si tout ça était mis en place il avait une petite chance d'y arriver pression on peut dire que ouais pression lui lui il était très doué pour éliminer la pression c'était plus si tu veux il fallait un concours de circonstances un peu exceptionnel quoi tu vois qui n'arrive quasiment jamais c'est hyper difficile de batte son record à ce niveau-là le jour J et même pas en série en finale tu vois vraiment c'est un peu un cas d'école quoi donc pour en arriver là tu vois avec son entraîneur Lionel Rolando on a vraiment posé différemment la problématique on s'est vraiment dit Romain il est en fin de carrière il a quatre ans quand on a commencé à travailler ensemble c'était l'olympiade au début de l'olympiade donc quatre ans avant les jeux on a vraiment cette dernière chance d'aller au jeu mais il faut qu'on la joue différemment c'est un athlète qui était en fin de carrière qui commençait vraiment à saturer mentalement la natation mais qui avait un très très gros potentiel et qui avait déjà fait des très belles choses donc on a vraiment joué la carte on dérive une grosse partie de ses ressources physiques et mentales de l'eau en direction de la musculation et en fait on a pris le parti d'alléger énormément le volume dans l'eau le kilométrage ce qui en natation est très courageux parce que c'est quand même des obnubilés du kilométrage Lionel et Romain donc tous les trois on s'est dit ok on joue cette carte on va en faire beaucoup à sec et bien moins dans l'eau et puis on verra ce qu'on peut faire et puis ça a apporté ses fruits mais ça c'est l'anecdote que je veux souligner qui montre le courage et l'intelligence de l'entraîneur parce que sans cette volonté de l'entraîneur de réaliser ce projet tu peux rien faire quoi tu peux pas aller contre c'est ça que je veux que je veux signaler ouais mais c'était vraiment un coup de poker d'ailleurs parce que c'est s'est posé tapis sur le fait que bon ben les appuis les a le cardio il a il va pas les perdre maintenant on va essayer d'aller titiller vraiment une qualité physique précise pour essayer de l'emmener au top de sa forme le jour j et aller un peu à contrario des des méthodes traditionnelles de bouffer des kilomètres et des kilomètres dans l'eau je pense que ça se développe de plus en plus ça d'ailleurs j'ai l'impression que les nageurs de haut niveau ont toujours un volume d'entraînement énorme mais proportionnellement aux heures d'entraînement font de plus en plus de préparation physique et de moins en moins d'heures d'entraînement dans l'eau ça a bien évolué tu vois moi je te raconte l'histoire qui remonte à plus de dix ans maintenant on s'est rendu compte que la natation c'est pas du marathon nécessairement quoi tu vois et surtout quand tu nageais à 50 ou 100 mètres il n'y a pas non plus de raison de s'entraîner comme si on était un coureur de fonds de demi-fonds alors qu'on est plutôt d'un sprinter finalement alors il y a un piège en natation c'est que même les distances les plus courtes sont quand même pas comme un 100 mètres en athlétisme qui dure moins de dix secondes tu vois il n'y a personne qui fait moins de vingt secondes donc même quand c'est court c'est pas très court comme en sprint en athlétisme mais ça reste des épreuves de 20 secondes à 50 secondes pour les sprinter donc c'est pas si long que ça quoi ça justifiait pas nécessairement des volumes délirants dans l'eau alors j'ai fait le tour de mes questions sur le sujet j'aimerais te poser une question plus d'ordre personnel quels sont tes projets du moment est-ce que tu prépares un nouvel ouvrage ou autre si tu peux en parler bien sûr oh bah oui il n'y a rien de très 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 secret non non je prépare plus de livres et j'en écrirais plus j'en ai déjà produit et coécrit quatre c'est quelque chose que je referais plus donc maintenant je suis pas sur sur la publication écrite maintenant j'investis mon temps ben toujours sur la préparation physique d'athlète là en natation et j'avais un athlète qui préparait tokyo et qui a malheureusement buté à un dixième près pour sa sélection à tokyo il a quand même battu son record mais c'est pas passé je continue à travailler avec des athlètes qui me font confiance en individuel je suis je suis sorti des fédérations et des clubs voilà pour mal pour la partie préparation physique et pour la partie formation par contre ce que je développe bien c'est la la formation en ligne tu peux faire chez toi à ton rythme ça c'est quelque chose vraiment que je veux développer parce que on s'est rendu compte malheureusement ou heureusement avec le co vide que on pouvait apprendre d'une autre façon qu'être forcément assis sur une chaise à 8 heures du matin le lundi alors que fondamentalement peut-être que tu as autre chose à faire lundi matin à 8 heures ce qui ne veut pas dire que les cours en présentiel sont pas utiles et important ce que je veux vous dire par là c'est que on doit pouvoir trouver tu vois un compromis entre le présentiel et le distanciel sans passer à 100% en distanciel mais là je me suis beaucoup investi pour la formation en ligne des gens qui me suivent donc c'est vraiment mon gros projet quoi c'est de transmettre ce que j'ai appris ces 20 dernières années sur la sur de la formation en ligne donc voilà pour mes projets personnels rien de très mystérieux d'accord par contre tu as évoqué quelque chose d'intéressant à savoir que même en dehors des fédérations sportives tu as des athlètes qui te font confiance comment gagner la confiance d'un athlète une bonne question dans le dans le haut niveau la seule publicité qui vaille la peine ce sont les athlètes qui te la font en clair les athlètes choisissent leur préparateur physique quand ils ont la possibilité de choisir eux mêmes ce qui est assez rare finalement ils choisissent parce que ces personnes là ont produit des résultats avec d'autres athlètes moi j'ai 20 ans de carrière j'ai suffisamment communiqué sur mon travail sur ce que j'ai fait pour être identifié avec telle et telle compétence réelle dans le haut niveau les athlètes te font confiance parce que ils ont vu que tu produisais des résultats concrets sur le terrain tu vois le blabla les grands airs savants les grandes discussions c'est bien gentil mais les athlètes eux et ce qu'ils veulent c'est le pratique c'est des gens qui qui produisent des résultats les résultats ça chiffre tu vois ça se chiffre par tout simplement ton palmarès tu vois les gens qui rigolent quand ils quand ils voient philippe lucas ils devraient pas rigoler oui il a un palmarès incroyable et les gens mélangent l'image publique et le show business avec le travail quotidien qu'il fait je pense que c'est que des emplois et les athlètes eux se trompent pas quoi philippe lucas il a produit des dizaines d'olympiens et un grand nombre de médailles aux jeux olympiques et ça si tu veux c'est la seule chose qui importe réellement dans notre métier c'est produire des résultats c'est ça qui fait obtenir la confiance de tes athlètes c'est pas les grands discours ni les théories fumeuses c'est vrai puis c'est un personnage très atypique en plus c'est soit ça passe soit ça casse avec lui et les nageurs avec qui ça doit bien passer atteignent le plus haut niveau d'ailleurs donc il y a quand même un travail de fond énorme c'est pour ça que je te parlais au début de la relation entraîneur entraîné qui est compliqué parce qu'il vit avec ses nageurs il passe tout son temps avec eux c'est un métier à un moment donné un entraîneur c'est avant tout à ce niveau là et dans ces sports là c'est un manager humain c'est un manager d'hommes avec un grand h ça c'est manager des personnes avant de savoir si on si on fait du départ minute ou du satodynamique tu vois avant tout c'est manager manager des gens et puis effectivement tes compétences technico tactique après sont cruciales mais si tu n'es pas capable de manager un groupe et de manager les rapports humains tu peux bien tu veux bien tout savoir surtout c'est pas le problème quoi tu vois tu t'adresses pas des robots le rapport humain est quasiment aussi important si ce n'est plus que les méthodes d'entraînement c'est ça alors je vais finir cet épisode j'aimerais juste savoir pour ceux qui souhaitent te contacter par quel biais ils pourraient le faire alors simplement par message privé sur instagram ou messenger si on me pose une question avec un bonjour et un merci et puis pas une faute d'orthographe à tous les mots normalement je prends la peine je prends la peine de répondre mais je précise parce que tu vois tu vois des choses assez étranges donc plus sérieusement oui si on me parle correctement sur les réseaux sociaux en message privé je réponds et puis après plus professionnellement j'ai une newsletter qui sort une fois par semaine tous les mardis matin tu reçois une la plupart du temps une petite vidéo où j'explique des points sur la préparation physique donc ça on mettra le lien ma newsletter dans le descriptif c'est la façon la plus certaine de suivre mon travail et de voir évoluer un petit peu ce que je propose à mes athlètes ça marche et bien je vous mets le lien de la newsletter dans la description j'en profite pour te remercier pour la réponse à toutes ces questions en te souhaitant une bonne continuation merci à toi ça fait plaisir de parler de natation c'est assez rare qu'on me pose des questions dessus et c'est un sport vraiment qui garde une place très particulière pour moi c'est des gens des athlètes et les nageurs c'est des profils tellement attachants tu vois par leur leur détermination à réussir j'entraîne presque plus de nageurs et j'en garde un très très bon souvenir vraiment une population déterminée à réussir que j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a peu de contenu proportionnellement au nombre de nageurs en france et ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui a de l'expérience merci pour ton épisode j'espère qu'il a répondu à un maximum de vos questions sur le sujet pensez à vous abonner et n'hésitez pas à laisser cinq étoiles et un commentaire sur la plateforme apple podcast ou un like sur youtube ça fait toujours plaisir partager ce podcast avec tous les mordus de natation quant à moi je tiens à remercier tous les contributeurs sur mon patreon qui permettent de faire vivre ce podcast je mets le lien dans la description pour ceux qui souhaitent me soutenir portez vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes